C'est un des films de science-fiction les plus légendaires de tous les temps. C'est le film de science-fiction soviétique le plus connu. Très possiblement le film soviétique le plus connu, toutes catégories confondues. Ce film-là, bien entendu, c'est Solaris. On ne connaît que lui, grand chef-d'oeuvre, légendaire encore une fois, la réponse soviétique à 2001, Odyssée de l'espace. J'ai réécouté le film en fin de semaine, si je suis bien honnête. C'est un film que j'ai toujours beaucoup plus respecté que réellement aimé. Je trouvais le film trop long, je trouvais ça trop lent. Il y avait une longue passe sur terre. Je trouvais ça ennuyeux. Je suis sincère. Je trouvais ça... Je l'aimais parce que je sentais que j'étais obligé de l'aimer. Mais je l'ai réécouté en fin de semaine et j'ai trouvé ça prodigieux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'opinion, qu'est-ce qui s'est passé, puis les raisons que moi, je vois, en fait, pour lesquelles c'est vraiment... C'est un chef-d'oeuvre, certainement, du cinéma de science-fiction. Puis on va rentrer dans les détails. En réflexion, rapidement, je vais faire une vidéo à part où est-ce qu'on va parler du côté subconscient, irrationnel, etc. pour le côté, si on veut, Jungien, une lecture Jungienne qu'on peut faire de Solaris. Mais aujourd'hui, dans la vidéo, je vais parler de pourquoi je fais des réflexions. Je vais juste dire les grandes lignes de pourquoi est-ce que j'inclus cette fameuse réflexion-là dans mes vidéos ou sur la chaîne. Parce que je ne suis pas certain que je ne l'ai jamais vraiment expliquée. Ça fait que je vais vous dire les grandes lignes aujourd'hui de ce qui me motive, puis pourquoi est-ce que je fais ça. Mais avant, bon, bien, qu'est-ce que ça raconte Solaris? Bien, vous connaissez probablement l'histoire. Il y a une planète océan quelque part dans l'univers que les explorateurs humains ont trouvée. Donc, on est dans le futur, mais c'est un futur qu'on reconnaît la technologie, on reconnaît les gens. Le style de vie est très, très proche. Elle fait la pratique identique d'une autre. Et on a trouvé cette fameuse planète Solaris. Toute la planète est un océan. Et en vérité, c'est un organisme. C'est un être vivant. Ça nous apparaît comme un océan, mais c'est plutôt un cerveau en réalité. Il y a une base scientifique qui est en orbite autour de la planète Solaris. Puis au début, quand on a trouvé la planète, on a envoyé une soixantaine de savants. Mais là, maintenant, ça fait des décennies de ça. Et il en reste trois. Et le projet, non seulement bas de l'aile, mais c'est complètement catastrophique. On met de l'argent là-dedans. On perd de l'argent. Voilà, le projet est vraiment, vraiment sur le bord de Fermé. Puis en plus de ça, tout indique que les quelques savants qui restent à bord, on se pose des questions sur leur état psychologique. Alors, les autorités terriennes envoient Chris Kelvin, un psychologue et un être particulièrement, extrêmement désabusé. C'est un gars, tout en pratique, qui est mort en dedans, en vérité. On va le découvrir au fur et à mesure. On va découvrir les raisons au fur et à mesure qu'on regarde le film. Et on envoie ce psychologue sur la station pour comprendre, bon, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème avec les savants. Et pour décider ultimement s'il faut tirer la prise et fermer la station, si l'expérience Solaris a été un échec et une perte de temps et d'argent. Chris Kelvin, notre héros, il part avec l'idée que lui, c'est ça, c'est pas un roman antique. Lui, il s'attend à ce qu'on ferme la station, c'est une perte de temps, etc. Mais quand il arrive sur place, il se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Puis en vérité, il va très vite changer d'avis. Parce que ce qu'il réalise, c'est que la planète Solaris envoie des messages aux êtres humains. Elle a commencé à envoyer ce qui semble être une forme de communication aux êtres humains. Cette communication, c'est des images qu'elle tire de notre inconscient, de notre irrationnel et de notre inconscient, des choses qu'on a refoulées, etc. Puis elle envoie ça aux êtres humains, nos souvenirs. Chris, l'apparition qui va apparaître, puis c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il est aussi brisé et désabusé. La planète Solaris lui envoie l'apparition de son ex-femme. Puis l'apparition, elle croit qu'elle est l'ex-femme. Elle se comporte essentiellement comme un être humain. Et le truc, c'est que l'ex-femme de Chris Calvin s'est suicidée, voyez-vous, 10 ou 15 ans plus tôt. Et Chris, non sans raison, se sent extrêmement responsable du suicide de son ex-femme. Le film part à partir de là. va explorer la relation avec les autres scientifiques. Il y a toutes sortes de discussions philosophiques hyper intéressantes, psychologiques. Mais ultimement, c'est sur cette relation-là avec l'ex-femme de Chris, mais qui est en même temps la conscience de Chris, puis qui est en même temps peut-être la planète Solaris. On va suivre donc la relation de Chris puis de son ex-femme, mais avec toute cette trame de fond-là en arrière. Puis ultimement, Solaris est un peu connu pour ça. Et ça, ultimement, tout ça, ça se trouve à être une métaphore pour Dieu, en vérité. La question ultimement que le film pose, c'est est-ce que, non seulement est-ce que Dieu existe, mais est-ce qu'il essaie de communiquer avec nous? Puis la réponse du film, je vous le dis tout de suite, c'est oui. Oui, et ça marche. Donc, en tout cas, moi, c'est la lecture que je fais du film. Encore une fois, je vais vous dire pourquoi dans pas très longtemps. Mais en gros, c'est ça l'histoire. Qu'est-ce qui va arriver dans les mésaventures de Chris? Qu'est-ce qui va arriver avec... l'apparition de son ex-femme? Que veut vraiment Solaris, etc.? Ben, comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter Solaris. Ça vaut vraiment la peine. C'est super bon. Quoi qu'avouons-le, c'est un petit peu lent. Mais, voilà, sans plus tarder, pourquoi c'est bon? Ben, commençons par ça. OK? C'est lent. C'est hyper lent. Trop lent. Non, c'est pas trop lent. La première raison pour laquelle c'est super bon, c'est parce que c'est Tarkovsky. Puis, ce qui m'a fait changer d'idée en bonne partie, parce que, oui, au début, il y a toute la section sur la planète Terre. Puis, pourquoi est-ce qu'il y a cette partie-là? Pourquoi est-ce qu'il nous montre Chris Calvin dans le chalet familial avec son vieux papounet et sa matante. et il regarde des films d'archives avec l'astronaute Burton, qui est l'ami de son père. Puis, tout le monde se chicane. Bon, etc. Puis, c'est long. Puis, moi, tu sais, quand j'étais petit, je voulais qu'il arrive sur la planète. Je voulais voir la planète océan puis la station spatiale. Mais, tout ça, c'est pas là pour rien. Fondamentalement, ça fait partie du, tu sais, de comment est-ce que Tarkovsky met en scène d'une manière extrêmement fine et intelligente la question philosophique fondamentale qu'il met de l'avant. Puis, c'est justement cette question de la relation avec est-ce Dieu? Est-ce l'irrationnel? Est-ce l'inconscient? Est-ce notre propre conscience, etc.? Le film est assez fin et intelligent et subtil pour laisser la question ouverte, en vérité, si c'est Dieu ou pas. Mais, encore une fois, j'en reparlais dans quelques instants. Là, je pense quand même que la réponse est non, non, pas Tarkovsky. Ça a l'air vraiment d'être Dieu. Le film se prête très, très bien à cette interprétation-là. Mais le premier point, pourquoi c'est bon? C'est parce que Tarkovsky, voyez-vous, c'est vraiment un grand, grand, grand maître et artiste de l'art cinématographique. C'est un gars qui pratiquait l'art cinématographique avec une intégrité totale et absolue de chaque instant. Quand on a vu tous ses autres films, moi, cet hiver, je me suis tapé l'intégrale de son oeuvre, les films que je n'avais pas encore vus. Il y en a sept des films officiels de Tarkovsky. Puis, ce dont on se rend compte, c'est que ce rythme extrêmement lent, il n'est pas là pour rien. Fondamentalement, Tarkovsky, comme il disait, il sculpte avec le temps. L'erreur que moi, je faisais quand je regardais le film, étant plus jeune, ou même, en vérité, je l'avais regardé cette année, puis ça m'avait fait le même effet. C'est la deuxième fois que je le regarde dans les douze derniers mois. Puis la fois d'avant, j'avais encore trouvé que c'était un peu lent. Mais l'erreur ici, c'est d'attendre qu'il se passe quelque chose, d'attendre le moment où, bon, mais ce qu'il faut voir quand on regarde le film de Tarkovsky, c'est que quand il nous montre un gars qui marche dans un champ, c'est ça qui est en train de se passer, puis il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Puis ça implique une sorte de changement d'embrayage mental. Il faut accepter de se dire, OK, j'attends qu'il se passe une action. J'attends qu'il se produise une poursuite ou une bataille ou quelque chose comme ça. Il peut y en avoir. Ce n'est pas parce que c'est impossible qu'il y en ait, mais même quand il y en a, ce n'est pas vraiment ça l'objet de la scène. La comparaison que je ferais, c'est le dialogue dans les films de Hitchcock ou même les films de Lucas, si on veut. Ou est-ce que j'ai un point de vue qui est très souvent mis de l'avant. Normalement, un film qui utilise vraiment la syntaxe du cinéma, devrait être compréhensible et fonctionner artistiquement, même si on n'a pas le son, même sans les dialogues. Le dialogue fait partie de la musique, en vérité. C'est juste quelque chose que Lucas disait, par exemple, parce que juste avec les mouvements de caméra, juste avec le montage, juste avec le cadrage, etc., évidemment, les réactions des acteurs, mais juste avec le visuel et l'interaction des images les unes avec les autres, il devrait être possible de comprendre complètement ce qui se passe dans un film. Puis généralement, c'est l'esthétique à laquelle je souscris. La comparaison intéressante avec Tarkovsky, c'est que son rythme extrêmement lent utilise le même principe, mais avec un niveau de décalage supplémentaire, où est-ce que c'est le passage du temps lui-même, puis la richesse de la composition, puis la profondeur du niveau de détail qu'on voit dans le champ, la délicatesse et la finesse avec laquelle la caméra procède, puis se promène à l'intérieur de ces tableaux vivants, puis l'extraordinaire richesse et profondeur des innombrables références à la culture universelle que Tarkovsky met dans son oeuvre. Les films de Tarkovsky sont du début à la fin pratiquement de son oeuvre et de chaque film individuel remplis de citations de Bruegel, de citations de... Il y a une référence à Rembrandt, j'en reparlerai tantôt dans un instant, mais mur à mur, les films sont remplis de références comme ça dans Tarkovsky, dans Solaris, il y a des paquets de bouquins qui traînent à gauche puis à droite, on voit un bouquin d'Apollinaire en particulier à un moment donné, donc on baigne dans un réseau de significations comme ça culturelles puis on baigne dans un réseau de références visuelles qui sont tirées du langage pictural classique, des peintures, c'est ce que je veux dire par là, ça ressemble à des natures mortes. Le fait que le film soit extrêmement lent nous permet de vraiment nous... Quand on accepte que c'est ce que le film est en train de faire en vérité, le processus, c'est OK, j'ai peut-être un moment d'ennui, je l'accepte, mais là, qu'est-ce que le film est vraiment en train de faire? Puis le film est en train de me plonger, de plonger ma conscience, OK, dans un océan, dans un bain, là, hyper chaleureux et profond de références, c'est ça, culturelles, puis aussi de richesses visuelles. Dans ma vidéo sur le sacrifice, j'avais parlé des papiers peints, là, par exemple, OK, ou si on regarde n'importe quel de ses films, le Stalker, évidemment, bon, quand on est dans la nature, Tarkovsky prend le temps de nous laisser absorber à quel point le spectacle que nous propose la nature, puis l'expérience que la nature nous propose à travers ce spectacle est tellement profonde qu'il est en vérité impossible d'en voir le fond. OK, c'est une expérience transcendante que seul le passage du temps permet de révéler. C'est pour ça que c'est lent comme ça, les films de Tarkovsky. C'est parce qu'il nous dit, OK, prenez votre temps, OK, assaisiez-vous, OK, prenez un grand respire, puis regardez. OK, puis dans le cas d'un film comme Solaris puis en vérité de tous les films de Tarkovsky où est-ce qu'on est dans des sujets hyper, hyper profonds par rapport à l'existence humaine elle-même, OK, les aspects les plus profonds de notre propre conscience, notre rapport à la mortalité, notre rapport justement au temps, le souvenir, la mémoire, des sujets qu'on a chez Marcel Proust ou les plus... Je veux dire, c'est une exploration de toutes les questions qu'on n'arrive pas à verbaliser mais qui sont au cœur de ce qui est derrière les idées qu'on a par rapport à notre propre humanité. C'est comme le mystère fondamental de l'existence. Mais quand on dit ça, on a, le mystère de l'existence. Non, non, c'est l'expérience directe du mystère qui est mis en scène par la richesse du... C'est ça, la richesse des images, par le passage du temps, etc. Donc en gros, c'est ça. Ça fait qu'en gros, ce qu'on a, c'est un artiste, un niveau de réalisateur, Tarkovsky, qui est... Ouais, des fois, ça peut être un peu ennuyeux, je l'avoue, mais c'est le compromis qu'on fait parce que ce qu'on achète avec nos quelques instants d'agacement ou peu importe qu'on peut ressentir à l'occasion, ce qu'on obtient quand on passe par-dessus ça, c'est ça. C'est le spectacle de voir l'univers lui-même se révéler à travers la profondeur de l'expérience elle-même. Donc en gros, c'est ça. C'est l'oeuvre d'un grand, grand, grand poète et d'un grand, grand, grand artiste. Ça fait qu'en partant, c'est ça. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, c'est que le cinéma, c'est un art collaboratif et Tarkovsky, là-dessus, il y en a des collaborateurs du plus haut niveau. Je vais commencer par les décors parce qu'en re-regardant le film, j'ai vraiment réalisé à quel point, non seulement le décor est extrêmement réussi et efficace, la station spatiale, il y a de nombreux environnements très différents et les chambres à coucher, essentiellement, qui sont très, très stériles, qui sont plutôt dans les têtes de blanc, les corridors aussi. Il y a les corridors blancs, il y a les corridors rouges, il y a la salle des ordinateurs, essentiellement. Il y a des endroits à l'opposé de stériles où c'est complètement le bordel, essentiellement. Puis c'est intéressant parce que l'intention du concepteur des décors qui s'appelle, c'est un monsieur qui s'appelle Mikhaël Romadin, qui est un copain de Tarkovsky, en vérité, je pense que c'était des amis d'université. Son intention, c'était de montrer que le vaisseau était habité en fait, que c'était un endroit qui avait été utilisé, qui avait été usé, que c'était donc une technologie vraiment habitée. Puis qu'est-ce qui est fascinant, c'est l'esthétique de la Guerre des étoiles et de Dark Star, de John Carpenter et de Alien, essentiellement. puis ce n'est que tout à l'heure que j'ai réalisé en vérité que, je ne sais pas si c'est M. Romadin qui a été le premier à faire ça, mais moi, j'avais en tête que l'affiliation, l'affiliation de l'univers technologique habité dans la science-fiction, dans les années 50, 60, tout était toujours propre, les fusées sont propres, les scaphandres sont propres, on est toujours dans un environnement très neuf. Puis moi, j'avais en tête que l'esthétique qu'on a vu se développer dans les années 70, 80, où tout a l'air extrêmement réel et habité, ça venait de, en gros, Dark Star, de Carpenter, c'est en gros, c'est le premier, Dark Star ensuite engendre la Guerre des étoiles et la Guerre des étoiles engendre Alien. C'est à peu près ça l'idée de l'affiliation. Mais c'est ça, ce qu'on voit ici, c'est que, dans Solaris, on a déjà cette idée-là. C'est un choix esthétique où est-ce qu'on est dans un endroit où des êtres humains vivent depuis 75 ans puis ils ne font pas le ménage à tous les jours. Donc voilà, il y a cet élément-là qui est super intéressant puis qui contribue à l'esthétique du film. Mais fondamentalement, visuellement, le décor est un des meilleurs décors de science-fiction de tous les temps. C'est une énorme production, je n'ai pas noté le budget exact, mais c'est une production des légendaires studios Mosfilm et ils ont mis un gros montant. C'était une grosse production, mais M. Tarkovski avait les moyens de ses ambitions là-dessus et il les a pris et on le voit à l'écran et ça paraît et on est bien chanceux. Dans les collaborateurs aussi, un autre collaborateur qu'on a dans le film, c'est Artémiev. Artémiev, c'est le compositeur, c'est le gars qui a fait la musique aussi de Stanker en particulier. Puis, je crois comprendre qu'en URSS, il est extrêmement connu. C'est vraiment une figure légendaire. c'est connu comme je pense Jean-Michel Jarre au Vangelis qui peut être connu en Occident. C'est vraiment un compositeur qui a travaillé à la fois dans la musique classique et dans la musique électronique, connu pour ses trames sonores légendaires et mémorables. Puis, en réécoutant, en prêtant un petit peu attention, elle est hallucinamment bonne la trame sonore là-dedans. Puis, une des manifestations du génie d'Artémiev et de la collaboration d'Artémiev et de Tarkovsky, c'est l'utilisation de la musique de Jean-Sébastien Bach. Puis, on revient encore une fois à cette idée d'intertextualité avec le canon de la civilisation mondiale en vérité. Artémiev utilise la musique des thèmes de Bach ou des compositions de Jean-Sébastien Bach puis il mélange ça avec sa propre musique. Il mélange les deux et c'est extrêmement fin, bien fait, c'est hyper efficace. Tout ça, encore une fois, on a ça dans le film qui contribue. Un dernier aspect de la collaboration que je mentionne, mais évidemment, c'est les acteurs. Alors, on est assez choyés là-dedans. En général, dans les films russes et dans les films soviétiques que j'ai vus, règle générale, les acteurs sont très, très bons. Puis en vérité, il y a une troupe qui suivait Tarkovsky. Il y a des acteurs qui reviennent dans beaucoup de ses films puis qu'on voit aussi à l'occasion, évidemment, dans d'autres films de science-fiction soviétiques. Donatas Banyanis, bon, c'est lui qui fait notre Chris Kelvin. Il est très, 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 très bon là-dedans. Mais il joue dans Le vol de M. McKinley que je n'ai pas encore vu mais qui est très haut sur ma liste de films à regarder. La fille qui joue Harry, l'ex-femme de Chris, c'est Natalia Bondarchuk. Elle est hyper bonne là-dedans. Je ne dirais pas que c'est elle qui porte le film mais c'est pas loin. Le film ultimement marche au niveau qui marche, peut fonctionner à ce niveau-là parce qu'elle est capable de jouer le rôle crucial et déchirant de cet être-là, l'apparition qui, au début, croit qu'elle est la femme de Chris, ne se souvient pas qu'elle s'est suicidée parce que le souvenir au moment où Solaris l'a pigé dans l'esprit de Chris ne s'en souvient pas. Solaris a pigé le souvenir à une certaine époque mais elle a quand même les traces de son suicide mais elle ne sait pas c'est quoi. Elle joue ce personnage qui, au début, croit qu'elle est humaine mais rapidement se rend compte qu'elle ne l'est pas. mais qui aime Chris en même temps puis qui se trouve à reproduire tout le côté l'ex-femme dépressive et suicidaire. Il y a tout ce côté-là mais aussi la vraie histoire d'amour qui est la vraie histoire d'amour dans les moments les plus magiques et merveilleux que ça peut avoir. Elle fait ça puis elle fait aussi elle est capable de montrer à l'écran la détresse existentielle profonde d'un être qui se réalise qu'elle n'est pas un être humain mais qui ne sait pas qui elle est ce qu'elle est. Puis en vérité c'est le personnage le plus humain de tout le film en vérité puis beaucoup de la métaphore du film à mon avis s'illustre à travers son personnage à elle puis ultimement quelque part le vrai héros du film d'une certaine manière d'un certain point de vue c'est elle certainement on pourrait avoir le couple Chris puis Harry comme deux aspects du même personnage en vérité bref j'en parlerai peut-être dans ma réflexion mais la version courte c'est qu'incapable Nathalia Bondarchuk c'est la fille d'un réalisateur très 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 connu en URSS qui a réalisé un guerre épais elle avait pas fait je pense beaucoup de films rendus là mais elle a un rôle extrêmement difficile à jouer et elle atteint tous les niveaux de hauteur et de profondeur que le rôle exige d'elle et bien davantage encore elle est magique Nathalia Bondarchuk là-dedans mais rapidement les autres acteurs je vais en nommer trois qui sont très cool parce que ce sont des personnages qu'on voit dans d'autres films qui sont très cool il y a Vladislav Wojciechki qui est mort très très jeune là-dedans il fait Henry Burton on le fait jeune puis on le voit jeune puis on le voit vieux dans Solaris puis le maquillage qui le fait vieillir est extrêmement réussi là c'est difficile de croire que c'est le même gars tellement le maquillage est réussi mais on l'a vu entre autres dans un Capitaine Nemo bon puis il est très très bon là-dedans mais les trois autres acteurs que je vais nommer très rapidement bien il y a Yuri Yarved qui fait le docteur Snout qui est le savant scientifique il y avait trois savants sur la station mais il y en a un qui s'est suicidé c'est Guy Barriane c'était l'ami de Chris donc Chris est assez député quand il arrive sur la station puis qu'il se rend compte de ça lui on le voit un tout petit peu sur des enregistrements mais fondamentalement il reste deux savants sur la station il y a le docteur Snout qui est plutôt sympathique qui est joué donc c'est ça par Yuri Yarved que lui je connais il est très 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 bon les deux autres il y a ceux-là oui j'ai vu tout le monde avec lui en particulier des films de Tarkovsky parce qu'ils reviennent régulièrement dans de nombreux films de Tarkovsky en particulier dans Stalker dans les deux cas puis je crois que c'est carrément les deux les deux clients du Stalker dans Tarkovsky bien ils jouent là-dedans il y en a un qui est Nikolai Grinko qui joue le père de Chris qui est hyper 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 bon il faisait je crois il fait un des deux gars dans Stalker puis l'autre gars c'est Anatoly Solgenitin qui joue le docteur Sartorius puis c'est essentiellement l'alter ego de Tarkovsky il est dans à peu près tous les films crois-je comprendre de Tarkov il est certainement dans André Roublev il est dans Stalker le gars avec qui a l'air d'avoir une genre de couronne d'épines à un moment donné qu'on voit assez souvent dans les illustrations dans les photos de Stalker c'est lui il joue dans le miroir il joue donc c'est ça il est très 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 bon j'oserais presque dire que c'est devenu un de mes acteurs préférés c'est un acteur qui a une rare 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 présence et profondeur puis ici c'est intéressant parce qu'il joue le docteur Sartorius qui est très antipathique il joue le c'est ça le docteur Snot c'est le copain de Chris Kelvin il devient très vite copain mais Sartorius il déteste Chris Kelvin ils ne peuvent pas le sentir en peinture si j'ose dire Solinettine nous présente ça mais il y a beaucoup de nuance puis de profondeur en même temps ça prend quelque part quelqu'un qui a la sensibilité comme acteur la sensibilité artistique d'un Solinettine il y a beaucoup de profondeur que le film nous laisse deviner puis le film nous le montre on peut le deviner en particulier parce qu'on a des acteurs de la tremble de Solinettine mais de la tremble de ses soeurs Grinko qui joue le père de Chris de la tremble certainement de Bondarchuk de Vosjeski que j'ai mentionné donc voilà ça fait qu'on est vraiment choyé au niveau acteur là-dedans voilà dernière raison pour laquelle c'est bon Solaris dernière raison pour la vidéo parce que si je faisais toutes les raisons j'en aurais pour longtemps mais la dernière raison c'est l'histoire en quelque part parce qu'évidemment c'est une adaptation de Stanislas Lem puis Stanislav Lem puis on aurait pu dire que la troisième raison c'est le côté Stanislav Lem mais on aurait tort en quelque part parce que c'est assez connu que Lem n'était pas très content de l'adaptation de Tarkovsky non sans raison parce que Tarkovsky a créé a pris la prémisse de Solaris mais il a fait complètement autre chose avec puis il est vrai que philosophiquement le film a complètement un autre message puis utilise la même métaphore pour à des fins complètement différentes de ce que Lem essayait de faire le roman de Lem je ne l'ai pas lu depuis de nombreuses années mais je crois me souvenir que le principe le roman est plutôt basé sur comment il est impossible de communiquer avec une autre forme d'intelligence que l'intelligence humaine en gros c'est à peu près ça mais Tarkovsky c'est pas ça qu'il fait Tarkovsky utilise l'enjeu de la communication avec la planète Solaris il va utiliser ça pour créer une métaphore de la difficulté de communiquer pour un être humain avec l'existence elle-même avec Dieu avec sa nature profonde puis la manière la plus rapide de dire c'est Tarkovsky utilise la métaphore de Solaris pour poser la question de est-il possible de communiquer avec Dieu tout indique que c'était un catholique un orthodoxe c'est un chrétien orthodoxe et qu'il était religieux j'écoutais encore une fois des petits bouts d'entrevêt avec lui tout à l'heure et il emploie le mot religieux il le revendique et c'est ça qui transparaît puis moi bon dans mon langage à moi la religion j'aime pas ça moi c'est pas le mot que j'emploierais mais je comprends pourquoi lui s'en sert puis à beaucoup de points de vue je reconnais très bien j'utilise pas le même langage que lui mais les questions qu'il pose moi aussi je me pose et qu'est-ce qui est brillant dans le film voyons comment est-ce que Tarkovsky utilise cette métaphore-là puis comment est-ce qu'il l'articule parce que c'est ça finalement la troisième raison c'est comment est-ce que Tarkovsky utilise la métaphore de base puis s'en sert pour articuler ce manque lancinant cette sensation lancinante besoin lancinant de communiquer avec de communication avec Dieu l'absolu etc comment est-ce qu'il illustre ça et comment est-ce qu'il illustre à la fin du film il en vient à la conclusion dans le film que c'est possible et ça marche comment est-ce que le film montre l'accomplissement de la communication avec ce qu'on va appeler Dieu alors rapidement ben c'est là où est-ce que la partie de la terre le segment qui se passe sur la terre au début du film c'est là que ça rentre en considération c'est là en vérité qu'on se rend compte que Tarkovsky savait très bien ce qu'il faisait c'est lui qui a rajouté ça de ce que j'en comprends c'est certainement pas dans le bouquin la manière que le film est construit c'est une séquence sur terre au début une longue séquence sur la station spatiale au milieu c'est presque tout le film en vérité ben disons à peu près les deux tiers du film et une courte coda sur Solaris la fin du film se passe sur Solaris encore une fois ce qu'il faut voir ici c'est le génie structurel le génie de la construction de l'histoire comment est-ce que Tarkovsky articule son propos la séquence sur terre illustre trois choses elle illustre d'abord Chris Kelvin qui se promène dans la nature puis je vous le dis j'ai enregistré j'ai une chaîne en anglais maintenant je me suis parti une chaîne en langue anglaise puis en bonne partie c'est pour pouvoir faire des vidéos entre autres pour les gens d'Europe de l'Est parce qu'il y en a beaucoup qui parlent français salut mais il y en a beaucoup aussi qui parlent plutôt anglais puis j'ai fait une vidéo sur Solaris puis j'ai entre le temps ça fait une dizaine de jours à peu près puis entre ce moment-là puis maintenant j'ai changé un petit peu d'idée j'ai réalisé que bon Chris se promène Chris Kelvin se promène dans la nature et il voit le spectacle majestueux et transcendant de la beauté de la nature tu sais les algues les feuilles les plantes les animaux le vent dans les feuilles tout là bon etc puis c'est vraiment très très beau très très riche il y a des chevaux il y a un chien à un moment donné bon etc puis c'est ça dans ma première interprétation c'était que oui ok on a ici le spectacle de la nature puis nature ici étant un équivalent de Dieu qui communique avec Chris mais en fait je pense que ce qu'on a c'est la beauté de la nature la profondeur de la nature l'expérience de la beauté de la nature mais en fait on ne sait pas à ce moment-là on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est bel et bien quelque chose comme Dieu qui peut-être existe peut-être n'existe pas nous ne le savons pas certainement pas à ce moment-là de l'histoire peut-être qu'il y a une conscience qui nous dépense qui est en train de s'exprimer à travers le spectacle de cette nature mais on ne le sait pas en vérité on ne le sait pas qu'est-ce que c'est on sait que ça nous fait quelque chose ça nous paraît comme étant une forme de communication mais on ne peut pas être certain que c'est ça ça c'est crucial parce que ça va être ça tout le long c'est ça qu'on va voir au niveau de la communication avec l'inconscient ok puis au niveau de la communication avec Solaris puis dans le film c'est la même chose parce que Solaris communique avec nous par l'entremise de notre inconscient c'est comme ça qu'il communique avec nous donc la manière que le film est construit au début on commence avec l'expérience de la nature qui est peut-être une communication qui est vraiment quelque chose qui est profond ok puis auquel on participe mais qu'on ne comprend pas c'est ça c'est peut-être une communication peut-être pas c'est peut-être Dieu peut-être pas on ne le sait pas puis après ça Chris va rencontrer toute sa famille puis toutes les relations sont dysfonctionnelles puis ça c'est l'autre élément crucial de cette séquence-là parce que toute la séquence au début nous apparaît remplie d'expositions voici ce qui est arrivé aux astronautes précédentes la planète est intelligente on nous montre des films d'archives de Burton quand il était jeune son rapport tout est rare puis c'est ça les fois d'avant que j'avais vu le film je trouvais que c'était juste de l'exposition puis c'était un peu long mais en vérité ce qu'on voit à ce moment-là dans le film c'est que toutes les relations avec tout le monde ne fonctionnent pas bien aucun être humain dans le film n'arrive véritablement à communiquer la relation avec son père est plutôt bonne mais en tout cas dans mon souvenir j'ai eu l'impression en regardant le film qu'il y avait quand même pas mal de non-dits le père de Chris l'aime beaucoup les deux s'aiment beaucoup mais il y a ce genre de tensions qui sont extrêmement fréquentes entre père et fils il y a un amour mais il y a une distance il y a un besoin la communication est souvent pas hyper évidente puis moi j'ai un peu perçu ça dans le film mais certainement ce qui est incontestable c'est qu'avec Burton c'est ça Chris la relation avec Burton Chris ne veut pas le voir l'astronaute qui est l'ami de son père en vérité Burton est venu lui dire que Solaris est probablement intelligent qu'il y a une conscience qu'il cherche à s'exprimer Chris ne veut pas l'entendre elle ne l'intéresse pas il ne veut rien savoir puis il rebute tellement vigoureusement Burton que celui-ci claque la porte et déclare au père de Chris avec qui ils sont amis depuis 20 ans que c'est la fin de leur amitié on l'a vu plus tôt demander au père de Chris s'il pouvait laisser son fils rester là pendant quelques jours puis finalement il repart avec son fils c'est ça nous ne sommes plus amis dit Burton au père de Chris encore une fois la relation entre Burton et Chris est épouvantable l'amitié entre Burton et le père de Chris se dissout complètement il y a une femme qu'on voit je pensais que c'était la mère de Chris non c'est sa tante sa mère elle n'est plus dans le portrait on la voit en flashback plus tard en fait elle réapparaît éventuellement dans des rêves dans des apparitions de Solaris mais on ne la voit pas au début puis ce qu'on voit c'est l'attente de Chris mais elle dit à peu près rien la relation encore une fois on voit qu'elle aime Chris on voit que ça lui fait de la peine qu'il parte elle pleure mais la communication ne marche pas ne marche pas puis même c'est ça entre le père de Chris puis sa soeur entre le père et la tante là aussi la relation est comme entre frères et soeurs encore une fois ce type de tension qu'il peut y avoir entre frères et soeurs il y a tout ça là-dedans donc ce qu'on voit c'est que les êtres humains n'arrivent pas à communiquer entre eux c'est ça le truc puis la séquence sur terre se termine à peu près elle se termine avec Chris qui brûle ses souvenirs ses photos puis ça ça vaut rien ça vaut rien ça n'a aucune valeur les souvenirs c'est une perte de temps mes vieux devoirs d'école c'est que ça puis il est en train de tout brûler avec une extrême vraiment un sentiment extrêmement de il est très désabusé mais juste avant ça le point culminant si on veut de la séquence sur terre c'est la célèbre séquence de 4 minutes ou d'ici 10 minutes dépendamment où est-ce qu'on commence à compter mais c'est au moins 4 minutes faciles d'autoroutes et de tunnels que Tarkovsky a tourné à Tokyo quelque part dans le coin de Tokyo en tout cas et qui a modifié avec des miroirs apparemment mais fondamentalement on a 4 minutes de Burton et son fils dans leur voiture qui rentrent en ville une ville donc du futur puis là ce qu'on a c'est non seulement les êtres humains dans cette grande ville non seulement ils sont plus capables de communiquer les uns avec les autres mais ils ont perdu aussi le contact avec la nature elle-même donc avec potentiellement la divinité etc. donc c'est un monument à l'aliénation de l'être humain fondamentalement la séquence terrestre que ça nous montre c'est ça c'est qu'il y a peut-être une communication avec une transcendance qui s'exprime dans la nature mais si c'est le cas on n'arrive pas à la comprendre on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est d'où est-ce que ça vient qu'est-ce que ça veut dire puis nous qui faisons partie de la nature bien nous ce qui est certain c'est qu'on ne se comprend pas on ne s'entend pas ça ne marche pas du tout puis c'est ça puis nos villes sont c'est ça des monuments à l'incompréhension puis j'ai vu des commentaires un commentaire de Kurosawa en particulier qui mentionnait que la séquence terrestre était supposée créer un contraste avec Solaris puis nous montrer comment est-ce que la Terre manque aux terriens quand ils sont sur la station éloignés de la planète Terre etc. puis je pense qu'effectivement il y a de ça c'est justifié par le texte par le film il y a une séquence en particulier où ce que Snowt montre à Chris qu'il peut mieux dormir en mettant des rubans de papier découpés d'une certaine manière après le ventilateur parce que ça reproduit le son des feuilles ça nous permet de mieux dormir etc. vieux truc de Sartorius nous dit-il fait quoi il y a le côté relation à la Terre c'est absolument dans le film mais je pense que la séquence terrestre sa fonction principale c'est pas ça la fonction terrestre c'est de nous servir d'introduction à la même question mais sur Solaris Solaris va nous montrer encore une fois une planète qui est en train de communiquer avec nous puis sur Terre elle communique avec la beauté de la planète avec la beauté de la nature puis sur Solaris c'est la beauté de la nature mais c'est la nature d'une planète extraterrestre incompréhensible etc. et vague qui c'est même pas de l'eau c'est une sorte de substance qu'on sait pas trop c'est quoi coucher du soleil puis tous ces aspects-là mais c'est un paysage d'une extrême beauté comme sur Terre mais encore une fois on ne sait pas si elle essaie de communiquer avec nous mais ce qui se produit dans toute la section sur la station spatiale c'est que sur Terre il n'y a pas de tentative de communication mais sur Solaris finalement la planète commence à essayer de communiquer avec nous je mentionne rapidement que encore une fois j'ai parlé de Marcel Proust tantôt si vous lisez La Recherche du temps perdu il y a un extrait du premier livre qui est Un amour de Swan puis on voit parfois Un amour de Swan qui est un extrait du côté de chez Swan qui est le premier livre de La Recherche du temps perdu puis on le trouve parfois publié à part parce qu'effectivement Un amour de Swan qui est une histoire d'amour obsessif puis l'illusion de l'amour obsessif etc. Un amour de Swan peut absolument être lu comme un roman à part il fonctionne comme un roman à part mais une des grandes 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 forces La Recherche du temps perdu c'est que cet épisode-là est une reproduction de La Recherche du temps perdu au complet qui éventuellement devient l'histoire du narrateur qui est Marcel qui est pas Marcel Proust mais c'est toujours toute question est-ce que le narrateur est Marcel Proust non mais ok c'est non mais mais c'est non mais en tout cas la question pour Marcel Proust le narrateur c'est ça mais puis justement du côté de chez Swan un amour de Swan c'est un extrait mais cet extrait-là c'est comme un fractal de l'oeuvre au complet puis toute la recherche du temps perdu est bâtie comme ça bien Solaris essentiellement est bâtie comme ça où est-ce que la séquence sur Terre est un fractal du film au complet un élément de l'histoire qui contient l'histoire au complet mais sous une forme réduite l'oeuvre est tout le temps en train de se reproduire à l'intérieur d'elle-même au fur et à mesure qu'on approfondit notre lecture de l'oeuvre ok bon ben Solaris fait ça puis la séquence sur Terre fait ça par rapport au thème de est-ce que l'univers qui est en train de créer de communiquer avec nous est-ce que Dieu est en train de communiquer avec nous puis encore une fois je pense que le film j'ai l'impression que pour Tarkovsky ok la réponse est oui c'est Dieu qui communique avec nous et oui ça marche puis la raison est que il y a toute une c'est ça à la fin ça se termine sur la planète Solaris puis toute la séquence du milieu Christ interagit avec l'apparition de son ex-femme puis il se passe un paquet de trucs puis il y a toutes les questions justement de ok est-ce que j'existe est-ce que j'existe pas puis toute cette séquence-là c'est la relation avec l'inconscient et l'irrationnel ok la conscience l'inconscient et l'irrationnel puis dans la réflexion plus longue je mentionnerai probablement parce que c'est un peu ça le sujet que c'est le mariage alchimique fondamentalement puis c'est pour ça qu'on a Christ puis qu'on a la fille puis la fille c'est la fiancée alchimique puis la fiancée alchimique c'est notre personnalité essentiellement notre personnalité consciente celle qui vous parle présentement puis dans ce contexte-là Christ reproduirait d'un certain point de vue là Christ serait la part on pourrait le voir comme la partie inconsciente qui essaie de communiquer avec nous d'un certain point de vue bref vous verrez dans la réflexion c'est ça l'idée mais ce qui est certain c'est que rendu à la fin du film c'est carrément une image du père de Christ qui communique avec nous puis à ce rendu là on sait que la planète essaie de communiquer avec nous les savants ont envoyé une image informatique essentiellement du cerveau de Christ un électroencéphalogramme la planète solaris a compris elle a lu les ondes cérébrales de Christ et finalement le contact est établi le poignement est établi et il y a des îles qui commencent à apparaître sur la planète solaris que la planète crée et génère et à la fin du film après c'est ça un rêve où Christ voit sa mère puis il se passe un paquet de trucs très très profonds et symboliques ben Christ finit sur la planète solaris qui est une reproduction l'île qui a été créée pour lui l'île est une reproduction parfaite de la terre qu'on a vue au début le chalet de Christ et puis voilà la nature etc qu'est-ce que c'est ben c'est exactement la même chose qu'au début mais cette fois-ci on sait avec une certitude totale et absolue que cette nature que cette beauté que cette transcendance telle qu'elle se perçoit on peut en faire l'expérience dans la beauté de la nature elle a été créée délibérément la planète a carrément créé ça à partir des souvenirs de Christ pour parler avec lui donc voilà donc c'est ça donc au début on n'était pas certain au début on a la beauté de la nature mais on ne sait pas on n'est pas certain s'il y a une communication puis à la fin du film on a la même beauté au même endroit mais là maintenant oui on le sait puis là Chris arrive dans son chalet puis là il voit une image qui est son père mais la manière que c'est fait il y a une sorte d'effet spécial extrêmement subtil parce qu'il pleut à l'intérieur de la maison puis il y a une sorte de fumée qui se dégage du père de Chris ça fait qu'on voit que c'est une apparition de la planète en vérité que c'est pas physiquement son père et qu'on n'est pas sur la terre on le voit dès ce moment là on a à la fois la familiarité et l'étrangeté puis le père de Chris est en train de ranger des livres donc encore une fois on a la notion d'intertextualité puis de la transcendance qui s'exprime à travers la beauté mais telle qu'elle est créée par l'être humain il y a toute une dimension extrêmement importante du film dans cette direction là beauté qui s'exprime par l'être humain donc en particulier par Tarkovsky ici n'est-ce pas puis le père c'est ça donc le père Dieu Solaris se retourne et il voit Chris Kelvin qui regarde par la fenêtre puis maintenant qu'il voit Solaris Dieu le cosmos l'univers qui maintenant va lui parler maintenant le contact est établi il est sur le bord vraiment de pouvoir finalement parler à Dieu l'univers son père puis son père le regarde avec le visage le plus rempli d'amour de l'univers et là il se rencontre sur le perron de la maison et Chris tombe à genoux et il prend la pose du fils prodigue dans la peinture de Rembrandt dans une peinture de Rembrandt il est possible de dire ouais peut-être que c'est pas ça mais essentiellement c'est ça au niveau de la métaphore le fils qui tombe à genoux ok puis le père qui met ses mains sur ses épaules puis le père qui a l'expression de la conscience surhumaine universelle peu importe ben ouais que ça soit une référence directe à Rembrandt ce que c'est très probablement ou que ça le soit pas essentiellement c'est le fils prodigue ça fait que oui la troisième raison pour laquelle c'est bon c'est parce que le film est structuré de cette manière là puis le niveau d'intelligence que ça prend pour faire ça puis de discernement puis de réflexion puis de t'sais d'artisanat si on veut les grands artistes font ça puis je finis en disant que pourquoi est-ce que c'est un chef-d'oeuvre de la science-fiction pour toutes ces raisons-là toutes les raisons qu'on vient de mentionner donnent un film absolument bouleversant profond et transcendant ok mais c'est absolument un chef-d'oeuvre complètement de la science-fiction mais c'est pas un chef-d'oeuvre de Tarkovsky c'est probablement son moins bon film moi je dirais parce que la fin est encore trop évidente c'est ça la fin parce que le côté fils prodigue a une certitude qui trahit son propre propos puis la seule critique que j'aurais vraiment par rapport au film puis Tarkovsky était un peu critique par rapport au film qui est magique et transcendant et miraculé et merveilleux mais là on parle de critiquer des toiles de Léonore de Vinci si on est à ce niveau-là quelle peinture de Léonore de Vinci est moins absolument géniale que d'autres pour quelles raisons c'est ça qu'on a ici puis là ce qui serait intéressant de comparer c'est avec par exemple avec le sacrifice ou avec Stanker Tarkovsky trouvait que Solaris était moins bon parce qu'il avait trop le côté technologique de la science-fiction il n'y avait pas ça il voulait quelque chose de plus méditatif plus humain etc ce que certainement il a accompli avec Stanker et Sacrifice mais je pense aussi que dans les deux films que je viens de nommer puis en vérité à peu près à tous ces autres films il n'y a pas cette certitude il n'y a pas cette insistance-là pour dire voici maintenant oui Dieu existe je l'ai rencontré puis je pense qu'ultimement ça marche mieux quand il n'y a pas ça ça marche mieux quand comme par exemple dans le cas de Sacrifice puis je finis là-dessus pour Solaris dans le cas de Sacrifice on a absolument une prière exaucée qui sauve l'humanité de la Troisième Guerre mondiale ça fait qu'on a la preuve de l'existence d'un dieu bienfaiteur avec qui on interagit mais en même temps c'est fait avec une union la prière est exaucée après que le héros qui semble être un chrétien il va coucher avec la sorcière du village carrément une païenne une sorcière c'est ça pour un orthodoxe chrétien comme Tarkovsky ben c'est moi ça m'apparaît extrêmement significatif il n'est pas en train de dire l'église orthodoxe a survé l'humanité c'est pas ça du tout c'est la prière est exaucée mais après une union charnelle entre le christianisme et le paganisme il y a à la fois la certitude qui est la perception directe mais sans l'explication définitive de ce qui est réellement en train de se passer puis je pense que c'est là dessus finalement que Solaris est un petit peu moins transcendant un petit peu que les autres parce que la fin le fils prodigue c'est plus explicite que les autres mais c'est ça c'est explicite parce que c'est une référence possible à une toile de Rembrandt fait qu'on est quand même à ce niveau là puis c'est ça je suis très content parce que comme j'ai mentionné au début la vérité c'est que j'ai jamais été un grand fan de Solaris aller jusqu'à cette fois là puis parce qu'encore une fois j'ai regardé les autres films de Tarkovsky puis parce que j'ai vu d'autres films russes aussi dans les derniers temps puis parce que j'ai eu l'impression de mieux comprendre un petit peu d'où ça venait le fait est que mon expérience a été complètement différente puis j'ai vraiment adoré ça j'ai été très 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 ému par le film puis ça fait que bravo et voilà c'est oui c'est aussi bon qu'on le dit même si ça m'a pris il y a pas mal longtemps avant de m'en rendre compte avant de passer à ma recommandation la réflexion la réflexion complète que je prévois faire une vidéo à part sur la planète Solaris comme métaphore de l'irrationnel les parallèles entre communiquer avec notre irrationnel et dans le cas du film ce que le film présente comme étant communiquer avec Dieu bon vous verrez bien mais pour aujourd'hui très rapidement pourquoi est-ce que je fais des réflexions je vais juste faire un petit un topo un point d'information rapide pourquoi est-ce que j'en fais ben il y a deux raisons trois trois la vraie raison c'est parce que mon intuition me dit que c'est important de le faire puis mon intuition c'est l'irrationnel de Solaris qui me parle voyez-vous ça c'est la vraie raison pour laquelle je l'ai fait parce qu'il y a une partie de moi qui dit que c'est important que je l'ai fait mais quand j'ai réfléchi ok puis quand je me dis pourquoi est-ce que je fais les réflexions ben je me dis c'est parce qu'il y a deux besoins fondamentaux pour moi qui fait ça le premier c'est le besoin d'être heureux d'être heureux dans ma vie ça vient de là donc parce qu'il y a des affaires qui me rendent malheureux comme tout le monde puis parce que j'ai besoin de vivre dans un monde de justice et de beauté parce que moi je veux ça je veux être heureux au niveau individuel dans ma vie de tous les jours comme tout le monde les relations amoureuses l'accomplissement créatif tout ça ce niveau-là qui est bien dans ma peau mais je veux aussi être dans un monde où je veux trouver que les choses ont de l'allure si on veut où est-ce que je pense où est-ce que les êtres humains vont vivre en paix dans la justice et la beauté comme j'ai dit puis ouais ouais c'est ça que je veux ça vient de là pendant longtemps quand on a ce genre de besoins quand on se dit ok il y a quelque chose dans ma vie qui me rend malheureux puis on a tout quelque chose en général puis quelque chose qui nous mine quelque chose qui nous dérange puis dans nos propres vies puis très souvent pas tout le monde mais très souvent il y a aussi des affaires qui nous dérangent par rapport à la situation politique l'environnement ou comment les gens parlent ou peu importe il y a généralement quelque chose dans le monde extérieur qui nous dérange bon mais dans les deux cas ce qu'on a c'est un problème des problèmes un problème des problèmes qui minent notre bonheur fait que la question c'est ok bien comment est-ce que je fais pour résoudre les problèmes qui me rendent malheureux puis il y a deux manières de voir ça fondamentalement ce qu'on veut c'est identifier les problèmes pour pouvoir les résoudre bon où sont les problèmes il y a deux manières de le voir il y a deux sources possibles soit le problème est à l'extérieur de moi les méchants racistes les méchants wokistes les politiciens corrompus les hommes d'affaires corrompus le capitalisme le communisme le méchant à l'extérieur de moi puis certainement oui il y a des bonnes raisons si quelqu'un se fait envahir la torture c'est mal les photos de Guantanamo c'est mal ça me rend malheureux c'est pas cool ok ce n'est pas une bonne chose je suis contre bon il y a des choses à l'extérieur de moi qui me rendent malheureux puis très souvent on se dit je vais modifier le monde extérieur je vais attaquer le monde extérieur parce que la cause du problème est à l'extérieur de moi mais le problème aussi c'est que quand on fait ça bien souvent ce qu'on perd de vue c'est qu'il y a une partie du problème qui vient de l'intérieur de moi elle a le problème puis en vérité plus que ça va plus que moi dans mon cas moi j'ai fini par me rendre compte qu'à toute fin pratique que tous les problèmes venaient d'histoires que je me racontais je dis souvent on est prisonné des histoires qu'on se raconte puis ces histoires-là la plupart du temps sont inconscientes c'est ça on prend des choses pour acquis puis ça ça fait que même si je perçois un problème de pauvreté par exemple il y a des gens qui n'ont rien à manger mais s'il y a des gens qui n'ont rien à manger moi je dirais il faudrait les nourrir puis il y a beaucoup de gens qui disent non 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 il ne faut pas les nourrir non je suis dans le cas des gens qui disent que si quelqu'un meurt de faim il faut le nourrir mais quels moyens est-ce que je prends pour faire ça même là moi je dis ça qu'il faut nourrir les gens mais comment est-ce que je fais pour être certain qui est-ce qui a raison entre la personne qui dit il faut le nourrir il ne faut pas le nourrir j'ai dit tantôt j'ai un besoin je ressens un besoin de justice comment est-ce que je fais pour être complètement certain que mon désir de justice est réellement bien intentionné si je suis prisonnier des histoires que je me raconte comment est-ce que je peux être certain que je ne suis pas en train de me raconter une histoire sur la justice sur la beauté sur la liberté puisque moi dans ma vie à moi j'ai constaté c'est que non mais c'est certain que je m'en raconte puis c'est précisément ces histoires-là qui m'empêchent si ce n'est pas de faire l'expérience de cette justice puis cette liberté-là c'est certainement si j'ai une idée fausse de la justice puis de la liberté bien comment est-ce que je peux lutter efficacement pour la justice et la liberté fondamentalement c'est ça comment est-ce si je suis contre les gens qui torturent ok on va prendre un sujet un peu lourd mais si je suis contre la torture ou la violence ou contre le racisme ou n'importe quoi comment est-ce que je fais pour être 100% certain qu'il n'y a pas une part de moi qui participe à ça qui est complice de ça et que je fais juste pas voir bon fait qu'en gros c'est à peu près ça puis ça c'est la fameuse question c'est le fameux dialogue le débat entre Chomsky puis Michel Foucault il y a un débat célèbre dont je parle assez souvent entre Foucault et Chomsky puis Chomsky est en train dans les années 70 puis Chomsky est en train de dire qu'il faut faire la révolution pour des raisons morales en gros pour justement la justice etc puis Foucault répond c'est bien beau tout ça mais comment est-ce qu'on fait toute notre idée de la justice est déterminée par la société dans laquelle on vit et cette société est injuste alors comment est-ce que je fais pour savoir que je me bats réellement pour la justice quand je ne suis pas capable de comprendre c'est quoi la justice parce que je suis dans une société qu'il n'y en a pas puis c'est intéressant parce que Chomsky a interprété ça en disant que Foucault était nihiliste qu'il était en train de dire que ça n'existait pas la justice puis c'est doublement intéressant parce qu'aujourd'hui où le nom de Foucault est évoqué par les intellectuels américains puis la tendance justement qu'on appelle wokistes c'est des gens qui se réclament énormément de Foucault puis les gens qui critiquent le wokisme appelons-le vont dire ah c'est la faute aux intellectuels français j'ai vu des vidéos là-dessus ah c'est la faute aux intellectuels français mais c'est pas ça c'est pas du tout ça le problème c'est que les américains ont traduit Foucault puis ils l'ont compris comme Chomsky l'a interprété ok puis Chomsky trouvait ça horrible de dire qu'il n'y avait pas de justice mais les wokistes l'ont interprété d'une autre manière mais ils ont encore une fois ils n'ont pas compris qu'est-ce que Foucault essayait de dire ils n'ont pas fait l'exercice que Foucault propose qui est d'interroger mes propres certitudes par rapport au concept mes habitudes mentales par rapport à comment j'interprète mon besoin de justice parce que mon besoin est légitime de justice puis de liberté mais il est interprété par mon mental mes habitudes mentales etc et donc c'est ça c'est ça qui me prend au piège donc fondamentalement c'est ça ma question moi que je me pose depuis longtemps c'est ok tu veux la justice la liberté bien est-ce que tu veux réellement ces choses-là ou tu veux juste avoir le plaisir de te dire que t'es une personne qui veut la justice et la liberté et la beauté le veux-tu vraiment ou tu veux juste jouer à l'être à l'avoir faire semblant d'après moi si on répond que non moi je veux réellement la justice la beauté et la liberté je veux réellement être moi-même et apprendre qui je suis Gnotissa Auton ben la seule manière vraiment de le faire c'est précisément de regarder à l'intérieur de soi-même ok pis c'est là où est-ce que toutes les questions de style Carl Jung etc interviennent parce que ultimement c'est des questions ok qu'est-ce que la conscience pis dans mon cas à moi ben je vous le dis là le Carl Jung parle du processus d'individuation pis moi je suis dedans je veux dire j'en parle parce que c'est mon vécu à moi ok j'en parle j'en parle pas d'une manière abstraite je parle de Carl Jung parce que la vie m'a amené dans une direction où est-ce que j'ai dû conclure qu'il y avait quelque chose que les méthodes et les modèles que Jung présentait pour faire le travail de se connaître soi-même de se comprendre soi-même que les modèles et les outils de Jung étaient extrêmement précieux et efficaces parce que c'est ce que lui a fait pour lui-même pis Carl Jung mentionnait qu'il n'était pas en train de mettre en place une doctrine on a probablement des centaines d'années d'être capable de comprendre réellement l'inconscient que c'est un travail d'exploration pis il présente des outils et méthodes pis moi c'est ce que j'essaie de faire ici je le fais pour moi-même pis c'est pour ça que je fais les réflexions c'est pour ça que je parle de Jung c'est pour ça que je parle d'idéologie c'est pas ou de propagande ou d'affaires comme ça c'est dans cet esprit-là c'est dans l'idéologie c'est des habitudes mentales prises pour acquis fondamentalement c'est ça en gros c'est ça pis ça nous joue des tours on se fait prendre au piège c'est pour ça que je parle d'idéologie parce que je veux démonter ça pis pourquoi est-ce que pour les films soviétiques je pose la question de la propagande parce que je veux voir s'il y en a mais je veux voir s'il y en a parce que l'occident raconte depuis 50 ans que toute ma vie moi j'ai entendu ça que les films soviétiques étaient remplis de propagande pis le fait est que c'est pas le cas la version courte je veux dire je veux pas dire qu'il y a 0-0 parce qu'il y a de la censure il y avait de la censure dans Solaris mais quoi qu'apparemment Tarkovsky les autorités soviétiques n'étaient pas très contentes parce qu'il y avait un discours religieux mais d'après Wikipédia finalement il y a quand même eu gain de cause il a son contenu religieux dans son film il a fait des mini changements mais il y a eu gain de cause ça fait que ouais ok il y avait de la censure mais il y avait c'est ça c'est plus nuancé que de dire c'est la propagande soviétique c'est ça pis encore une fois le but de l'exercice c'est de dire c'est pas de pourquoi est-ce que je pose la question de la propagande parce que c'est l'exercice de faire remonter mes propres suppositions et certitudes et d'examiner mes certitudes pour savoir si elles méritent de l'être si elles méritent d'être aussi certaines ok et puis faire remonter mes suppositions pour voir est-ce que je suis certain que ce que je prends pour acquis est 100% certain pis c'est rarement le cas généralement il y a des zones grises ou des zones d'ombre des zones d'ombre ou des zones de c'est ça ou est-ce qu'on peut juste pas savoir la réponse à ce stade-ci de l'évolution humaine on peut juste pas le savoir ok on peut avoir certaines on va dire certitudes mais pas tant que ça même que je serais mal pris si j'avais à vous en nommer plus qu'une ok pis cette une là c'est bon peu importe si je fais pas autre chose je vais vous faire languir là-dessus mais fondamentalement je fais des réflexions parce que je fais des réflexions parce que je cherche à trouver la vérité à l'intérieur de moi-même ok parce que je veux être ma propre autorité et mon propre juge et mon propre arbitre ok mon propre maître pis je fais ça en observant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même pis en faisant remonter les certitudes les a priori etc les processus psychiques la projection c'est ça les trucs yoniens bon un truc alchimique toutes ces affaires-là ok mais c'est un travail pas pour dire aux autres comment penser mais pour montrer aux gens voici comment un être humain ok utilise des ressources dont une bonne partie ont été tu sais c'est ça j'utilise le patrimoine tu sais les mystères grecs pis tout ça je veux dire que d'autres êtres humains qui m'ont précédé ont utilisé les philosophes tu sais pas pour résoudre les problèmes à l'extérieur bien pour voir clair à l'intérieur de moi-même pis dans avec l'intention et le désir d'être utile aux gens dans l'espoir et avec l'intention qu'une partie de ces outils-là puisse être utile à d'autres mondes ok mais c'est pas les conclusions c'est pas qu'est-ce que moi je pense de l'inconscient c'est de ça qui est crucial ici c'est pas les conclusions de Marx ou de Foucault moi qui c'est pas c'est pas la destination à laquelle il arrive c'est les leviers qui développent qui trouvent les moyens qui trouvent c'est à peu près ça en gros je fais des réflexions pour obéir à l'injonction de l'oracle de Delph et pour réellement me connaître moi-même voilà point d'info puis après la recommandation rapide point d'info je suis disponible pour alors j'offre un service de coaching il y a trois places de disponibles peut-être quatre je pourrais monter à quatre mais c'est essentiellement trois places il n'y en aura pas cinq puis c'est pour des gens qui ont eu des grosses épreuves existentielles puis qui ont personne à qui en parler puis qui ont besoin d'aide pour se retrouver là-dedans puis encore une fois pas dans l'optique que je vais vous dire les réponses mais que c'est un travail de présence puis d'écoute fait que si vous voulez en savoir plus là-dessus écrivez-moi dans les commentaires ou vous devriez pouvoir me contacter directement par YouTube puis si vous voulez soutenir ce que je fais la manière la plus rapide présentement c'est de j'ai mon formulaire de don pour mon bouquin sur lequel je travaille donc recommandation la recommandation c'est pas un film de science-fiction mais j'ai choisi d'en parler quand même c'est Andrei Roublev la version longue en fait il y a deux versions une version justement je pense qu'il y a eu des problèmes avec la censure soviétique parce que c'est l'histoire d'un c'est une histoire religieuse c'est un créateur d'icônes légendaires il est carrément sanctifié c'est Saint Andrei Roublev et c'est un peintre c'est un artiste qui crée des icônes et ça raconte comment est-ce qu'il devient le plus grand créateur d'icônes de tous les temps la version longue qui s'appelle je crois la passion selon Andrei dure trois heures et demie si c'est pas plus mais j'y pense extrêmement régulièrement je l'ai écouté cet hiver c'est une expérience très 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 profonde c'est un film qui m'accompagne depuis ce temps-là et encore une fois rempli de références justement Bruegel puis la culture mondiale etc et c'est je pense un film qui permet vraiment de comprendre Solaris c'est probablement le film qui m'a le plus permis d'apprécier qu'est-ce que Tarkovski essaye de faire avec Solaris en fait il y a une référence à Andrei Roublev il y a une icône d'Andrei Roublev qui est reproduite dans la chambre de Chris Kelvin donc le film l'image apparaît carrément dans Solaris puis il y a aussi une référence d'ailleurs à Andrei Roublev le film il y a une affiche du film dans le miroir qui est le film après Solaris le film de Tarkovski puis Roublev c'est le film juste avant puis qu'est-ce que c'est en gros c'est ça c'est une série de tableaux qui présente l'histoire de ce moine je pense c'est un prêtre ou un moine il va observer différentes vignettes de la vie au Moyen-Âge puis il se fait engager à un moment donné pour travailler dans une église mais ça se passe non c'est pas juste que ça se passe très mal il y a une sorte de combat entre Seigneur puis Féodo puis ça finit en massacre c'est vraiment terrible puis finalement Andrei Roublev c'est ça il fait un vœu de silence puis pendant toute la dernière séquence du film en principe c'est pas on voit pas Andrei en fait il est là mais il parle pas il flotte dans les passages puis c'est plutôt l'histoire d'un garçon qui crée une cloche pour l'église puis le truc c'est qu'il a dit à tout le monde il y a la personne dans tout le village qui a la compétence technique pour créer la cloche en question parce que c'est un truc de fonderie extrêmement complexe il y avait une personne dans le village qui savait comment le faire puis là il est mort puis là personne ne sait comment faire puis il y a les seigneurs les soldats essentiellement du seigneur qu'on a vu massacrer du monde plus tôt je sais pas si c'est la même gang mais si c'est pas lui c'est ce genre là puis il parcourt les steps à la recherche d'un autre gars qui peut faire des cloches puis là il y a ce petit garçon là un adolescent essentiellement qui dit ah moi je sais comment le faire je l'ai vu souvent mais c'est pas vrai ça fait qu'il est tellement dans le trouble puis encore une fois un peu comme dans Solaris où est-ce qu'il y a des vignettes puis on a l'impression on pourrait croire qu'ils n'ont pas vraiment de rapport les unes avec les autres mais en vérité c'est le contraire il y a vraiment une profonde profonde connexion entre ces différents éléments à disparaître là dans laquelle c'est sûr que Tarkovski prend le temps de nous présenter bon évidemment longuement mais c'est c'est un film de 3h30 si c'est pas 4h moins 4 qui justifie entièrement sa durée là il y a une raison tu sais je le réécouterais pas mal pas mal demain essentiellement pas mal aujourd'hui aujourd'hui je sais pas où j'ai des affaires à faire c'est ça je pense que si on écoute André Roublev puis qu'on on embarque dans l'expérience d'André Roublev essentiellement c'est juste si on accepte d'avoir la patience que ça prend pour dire ok je vais regarder un film de 3h30 en noir et blanc puis c'est celui qui m'intéressait le moins je pense dans ces films parce que je me dis ça peint des cons de russe mais non non c'est absolument génial et transcendant puis parce que c'est sur la condition humaine au complet puis c'est sur le travail artistique au complet puis c'est vraiment notre place dans l'univers qu'est-ce qu'on fait etc c'est sur la beauté fait qu'on a tout ça dans André Roublev puis l'ayant vu bien je vois maintenant on a tout ça dans Solaris aussi puis c'est ça c'est vraiment la meilleure manière de comprendre Solaris je pense c'est sans doute de regarder André Roublev puis moi je vous inviterais aussi en vérité à regarder tous ces autres films parce que vraiment là le profond génie de Solaris se révèle enfin à nous ayant fait ça et pourquoi c'est bon donc cette oeuvre profondément géniale pourquoi c'est bon Solaris c'est une oeuvre artistique absolument grandiose et magistrale d'une beauté insurpassable qui exprime avec une profondeur pratiquement inégalée les questions les plus fondamentales de l'existence puis ça veut signer de possiblement certainement un des plus grands artistes de tous les temps honnêtement Tarkovski un réalisateur un des plus grands artistes du 20e siècle et donc de tous les temps accompagné de des plus grands esprits de l'URSS puis de l'Europe de l'Est qui travaillent ensemble dans une production à méga budget fait que moi c'est pour ça c'est bon pour tout ça et pour pas mal d'autres raisons oh my god